Dr Mohamed Beccad-Berkani, bonjour. Bonjour Souila, bonjour à vos auditeurs au Sahade Covid. Alors le déconfinement semble se préciser avec la décrue du nombre de contaminations, il sera progressif et flexible. Comment se décline sa mise en oeuvre ? Un plan est étudié, discuté, préparé par la commission actuellement ? Dr Beccad-Berkani ? Écoutez, tout d'abord le plan de déconfinement, sur le plan sanitaire bien sûr, a été déjà soumis au gouvernement par la commission en elle-même. C'est un plan qui comporte des indices qui sont très très simples, dans la mesure où il y a une constatation du nombre de cas par rapport aux régions, où il y a un, mais bien sûr tous ces indices qui sont journellement énoncés par la commission, qui doivent être pris en compte par l'autorité politique et le gouvernement. La décision, bien entendu, revient aux autorités en elle-même de lever de façon partielle au total le déconfinement. Je vous rappelle que le confinement a été décidé jusqu'au 13 mai. C'est une date qui est une date qui a été annoncée, qui est officielle. Maintenant, c'est en... Au 13 juin. Pardon, au 13 juin. Maintenant, c'est en fonction de l'évolution de l'épidémie en elle-même, de façon ponctuelle et, je dirais, de façon quotidienne. Mais vous dites, il y a un plan qui a été préparé, qui a été étudié, discuté au sein de votre commission, remis à qui de droit, c'est-à-dire le gouvernement pour sa mise en œuvre, mais comment il se décline si même vous ne voulez pas dévoiler, bien sûr, les grands contours de ce plan ? Docteur Bécalbert-Can ici. Ben écoutez, je vous ai dit, sur le plan, pour être plus simple, il y a un certain nombre d'indices épidémiologiques qui sont évidents, le nombre de cas, ce qu'on appelle le R0, vous avez également les cas graves et importants. Vous pouvez remarquer que, par exemple, le gouvernement a décidé de déconfiner 4 Willierts, dans la mesure où il s'est basé sur l'absence de cas positifs pendant un certain nombre de jours. La décision revient aux autorités, n'est-ce pas, en fonction des chiffres. Donc, ne pensez pas que c'est un plan qui est un plan qui est magique, non. C'est un plan qui a sa base scientifique, mais aussi qui a ses composantes socio-économiques. Parce que le gouvernement a la responsabilité, n'est-ce pas, de soit prolonger le confinement, soit déconfiné. Il a cette responsabilité de remettre un petit peu l'Algérie à l'endroit, n'est-ce pas, région par région, Willierts par Willierts. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est similaire à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays qui sont en train de procéder aujourd'hui au déconfinement, libérer les activités économiques et commerciales dans une première étape, le transport également ? Oui, tout à fait. Le transport, c'est une question qui est un peu plus ardue. Franchement. Mais vous avez remarqué que dans certains pays, la France, pour ne pas la citer, ils ont fait des zones, ce qu'on appelle des zones rouges, des zones jaunes, des zones vertes. Nous, nous avons 48 Willierts et nous avons, bien sûr, une idée très précise, n'est-ce pas, du nombre de cas qui est déclaré journalement, mais aussi du nombre de cas qui sont guéris, qui sont dans une gravité. Ça donne une idée de la circulation du virus. Mais ceci sous-entendu que les recommandations de protection individuelle et collective doivent être absolument respectées. Et ça, il s'agit de la responsabilité des autorités locales. Les lois ont été dictées, par exemple le port du masque, c'est devenu une loi, c'est un décret, mais seulement il faut qu'il soit applicable sur le terrain. On ne peut pas déconfiner une population dans la mesure où personne ne respecte les mesures de protection individuelle et ne prend toutes ces mesures à cœur. Ce sont des délits où nous risquons, comme vous le savez, d'avoir une recrudescence du nombre de cas et, comme on dit communément, une flambée, voire une deuxième vague. Alors, vous le déclarez à l'instant, il faut toutefois rester prudent en adoptant avec vigueur les recommandations sanitaires, l'obligation du port de la bavette. Mais pour la bavette, justement, ou le masque, est-ce qu'il faudrait le rendre un peu plus accessible pour les populations, de telle sorte qu'elles puissent l'acquérir, plafonner les prix, mais ça reste toutefois les prix élevés ? Quel est votre commentaire, docteur ? C'est un véritable débat, le masque. Vous avez les masques qu'on peut acheter chez le pharmacien, certes. Ils ont un coût. Ils ont un coût. Ce sont des masques chirurgicaux. Vous avez des masques qu'on peut... qu'on appelle alternatifs, qui sont fabriqués de façon artisanale. Tout le monde s'y met. Vous avez des ateliers et qui sont vendus bien moins cher que les masques chirurgicaux. Vous avez... qui sont réutilisables. D'ailleurs, c'est ça leur avantage. Et vous avez des masques qui sont réservés aux professionnels de santé dans des endroits à haute contagion qui s'appellent FRP2. Ne soyons pas quand même maximalistes, dans la mesure où on peut toujours fabriquer un masque, même à la maison, mais l'essentiel, c'est de le porter. L'essentiel, c'est d'éviter cette contagion de proximité qui a été prouvée aujourd'hui, qui est un vecteur très important du virus. C'est de casser la transmission du virus en même moment, dans une cité donnée, dans une région donnée, voire même dans tout le pays. A ce moment-là, vous verrez que les chiffres... D'ailleurs, je vous rappelle que, dernièrement, vous avez remarqué que la tendance est baissière par rapport au nombre de cas journaliers, quotidiens, et ceci est dû à ces dispositions qui ont été prises ces derniers jours, en particulier, si vous vous souvenez, les deux jours de l'Aïd, l'interdiction de la circulation qui a fixé les populations, pas loin de chez elles, en tout cas, voire même chez elles. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de votre déclaration, casser la transmission du virus, avec, bien sûr, la procédure de déconfinement ? Est-ce qu'on pourrait penser aussi, parallèlement, que le rassemblement massif des populations pourrait être interdit ? Par exemple, les fêtes, l'organisation des fêtes. On prend cet aspect-là. Je vous rappelle une chose. Les plages. Tout rassemblement de populations, tout rassemblement public, n'est-ce pas, peut être dangereux et dommageable pour la santé publique à transmission du virus. Qu'ils soient les mariages, qu'ils soient les événements sportifs, en tout genre et en tout mode, n'est-ce pas, vous avez également les plages, pas l'eau dans laquelle on se baigne, bien entendu, l'eau est tout à fait innocente, n'est-ce pas, l'eau de mer, mais seulement, vous avez vu la plage, vous connaissez nos plages, vous connaissez la promiscuité qu'il peut y avoir dans les plages. Franchement, attendons de diminuer le nombre de cas quotidiens, de déconfinés. Nous avons tout l'été devant nous pour les plages. Nous avons tout l'été pour réfléchir à ces mariages. Je vous rappelle que le mariage, tout est parti de là, d'un mariage, de mariage, n'est-ce pas, vous avez ces deux personnes qui nous sont venues d'étranger, qui nous ont tout simplement importé ce virus, dans le cadre de mariage. Alors, l'Algérie n'est pas dans l'attente d'un mariage, l'Algérie est combat contre un virus, on peut bien attendre un mois, ou deux mois, pour essayer d'arriver à un résultat probant. Alors, nous sommes dans un combat contre ce virus, si on s'inscrit aujourd'hui dans l'après-Covid. La prévention doit être au cœur de toute politique sanitaire, puisqu'on passe de politique sanitaire à sécurité sanitaire. Même les concepts changent et s'adaptent au contexte. Tout à fait. C'est important de le souligner ? C'est important parce que, vous savez, la prévention et la sécurité, comme vous venez de le souligner, et comme l'a très bien dit M. le Président de la République, c'est ce qui s'appelle lutter en amont, aller au-devant de l'événement, quelque part. Nous avons ce virus qui nous vient de loin, ces maladies transmissibles qui ne sont pas les premières, n'est-ce pas, le Covid-19 n'est pas le premier, on a eu le SARS, on a eu le MERS, et il y en aura d'autres, probablement. Dans la mesure où vous savez qu'il y a une mondialisation extrême, non seulement des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Alors, en ce qui concerne la lutte contre les maladies, il faut essayer de lutter en amont. La prévention, c'est devenu le mot-clé. Allez, la prévention sur les maladies transmissibles, on en a parlé, les virus, les microbes, tout ce qui est bactéries d'été ou d'hiver. Vous avez la prévention des maladies chroniques, et en particulier, tous ces plans qu'on appelle pompeusement les plans anti-cancer. Le cancer, c'est l'avenir. Pourquoi ? Parce que la population dans le monde entier, au vu des progrès des sciences et de la technique, vieillit de plus en plus. Et est susceptible d'avoir ce type d'affection dans la dégénérescence de tous les organes. Bien entendu, également, des maladies chroniques en tout genre et en tout monde, cardiaque, le diabète, etc., la progression. Alors, comment peut-on faire pour vivre, comme on dit, communément, excusez-moi, du terme, mourir quelque part guéri, mourir en bonne santé, même si c'est un anachronisme, ne pas mourir d'une affection qu'on peut éviter ? Comment essayer de dominer cet environnement qui nous est agressif ? Vous savez que le cancer, vous avez des études qui sont précises dans le monde, dans l'Algérie, et pareil, pour essayer de lutter dans un premier stade. Vous avez les types de cancers actuellement en Algérie. Nous avons fait un petit peu les statistiques qui sont ce qu'on appelle les registres du cancer. Pour savoir quel est le cancer le plus dominant, pour aller vers l'exérèse, parce que c'est la chirurgie qui est à néanmoire. N'est-ce pas ? Quand vous avez de la chimiothérapie, c'est déjà un traitement complémentaire et c'est un échec de la médecine. La chirurgie, c'est une exérèse. Vous enlevez le cancer et le malade rentre chez lui. Alors, il faut établir des véritables plans de bataille pour savoir quelles sont les pathologies dominantes, mais aussi, vous avez des autres pathologies, par exemple le diabète, qui a tendance à conquérir du terrain. Et bien entendu, comment faire ? 3 millions de diabétiques. Comment faire pour éviter que cette grande France de la population soit tributaire d'une infection qui semble toute, et peut-être évitable, par rapport au mode de vie en lui-même qui a changé ? Oui, mais pour être précis, est-ce qu'on peut considérer que la prévention doit être prise en charge par l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui sera créée prochainement, ou faut-il créer une entité totalement indépendante pour la prévention, qui devrait aussi intégrer les différents secteurs ? Vous parlez du diabète, le sucre dans les aliments, par exemple, et le commerce. Je suis tenté de vous dire les deux, mon général. Pourquoi ? Parce que vous avez la prévention et vous avez l'Agence sanitaire de sécurité. En fait, quel que soit le nom de cette institution, c'est une institution qui regroupe un certain nombre de personnes qui sont des professionnels dans leur domaine, pas que des médecins. Vous avez des gens, comme vous dites, qui sont des nutritionnistes, des gens qui sont des économistes, Des vétérinaires ? Bien sûr, des vétérinaires, bien entendu. La santé allemande ? Bien sûr. Qui font des espèces de fiches techniques par rapport à la situation de notre pays. Quelles sont les possibilités ? Quels sont les risques ? Quels sont les bénéfices ? Pour pouvoir aider les déciseurs et les chargés de la gestion politique de la santé, de les aider à ne pas faire d'erreurs sur le moyen terme et le long terme ? Il faut que nous puissions, dans notre pays, prévoir, en fonction de l'accroissement de la population que les statistiques peuvent nous donner d'ores et déjà, quelles sont les maladies qui seront émergentes si nous continuons dans tel axe ou dans tel autre. Alors, vous avez parlé de l'excès de sucre, vous avez parlé de l'excès de sel, vous avez parlé du manque d'activité physique, vous avez vu combien il y a de secteurs qui sont intéressés dans ce genre de dispositions. Donc, finalement, c'est une institution qui est tout à fait indépendante, qui existe dans pas mal de pays, qui peut vous parler de la prévention, qui peut vous parler aussi de la rectification du modèle de santé. Parce que le modèle de santé dans notre pays, actuellement, si la santé publique doit être prépondérante, doit absolument varier, parce que c'est un véritable constat d'échec, et tout le monde le dit, il faut qu'il y ait, comme l'a dit le président de la République, une véritable révolution dans la santé. Donc, préparons-nous à ce type d'activité, parce qu'il y va de la sécurité sanitaire dans notre pays. Alors, Dr Mohamed Bekat Berkanu, nous sommes dans un contexte de mondialisation, vous l'avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction, faut-il pour autant mettre en place des cellules de veille et de sécurité sanitaire au niveau de tous les départements, de telle sorte, à ne pas être pris au dépourvu par rapport à cette pandémie qui a un peu surpris le monde entier. Il y a mis tous les systèmes de santé. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est une pandémie. Ça veut dire que c'est une atteinte du monde entier. Par conséquent, tous les pays ont été plus ou moins surpris. Par l'ampleur, d'abord, par l'ampleur de cette vie rémie, par l'ampleur de la transmission en elle-même. Je dirais que c'était prévisible sans être prévisible. Rappelez-vous, c'est une situation qui est tout à fait extraordinaire. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une paralysie du monde, chose à laquelle aucune guerre pensable n'est arrivée. Donc, finalement, pour nous, qui sommes un pays, quand même, qui est un pays petit, disons, avec un système de santé qui est plus ou moins défaillant, on nous avait prédit, n'est-ce pas, une tragédie. Dans certains types de modélisation que nous avons reçues au début du mois de mars, il y a de quoi nous faire dresser les cheveux sur la tête. On nous avait prédit 20 000 morts, 30 000 morts. Mais, heureusement, que par l'intermédiaire de certains nombres d'actions, n'est-ce pas, des autorités, et aussi du fait que nous avons pris des décisions au moment où il le fallait, rappelez-vous, d'isolement de l'Algérie, d'arrêter tout transport aérien, maritime, etc., de fermer les écoles, les universités, d'arrêter les activités sportives, nous avons réussi à nous isoler, parce que le problème, c'est l'isolement de notre pays par rapport à une situation contaminante. Maintenant, si on doit parler du déconfinement, nous sommes plus de deux mois dans une situation d'arrêt. C'est une réalité. Une situation d'arrêt socio-économique. Une situation d'arrêt où on essaye de contrôler l'épidémie et nous avons très bien réussi. Vous savez, les chiffres, aujourd'hui, sont parlants. Vous avez plus de personnes qui sont guéries que de personnes qui sont atteintes, qu'on découvre. Vous avez un nombre de morts qui est pratiquement constant, n'est-ce pas ? Vous avez six morts quotidiens. Quand vous pensez que, par exemple, un pays comme la France compte 50, 60, 100 morts par jour, nous avons évité la tragédie. Alors, le déconfinement doit se faire en toute responsabilité, enfin, de notre point de vue sur le plan sanitaire. Il n'est pas question de revenir à un statut co-hanté de terreur où nos concitoyens ont eu peur, et nous avons peur, dans notre pays, que ce spectre, n'est-ce pas, puisse laisser encore, excusez-moi du terme, des Algériens dans la tragédie. Nous déconfinons de façon progressive. Il n'y a aucune pudeur, n'est-ce pas, à attendre une semaine ou 15 jours pour pouvoir annihiler cette tragédie et cette épidémie. Il faut que les Algériens puissent savoir, les Sabrinels, l'Humana, nous sommes en train de gagner la partie. C'est une réalité. Pratiquement, l'épidémie est derrière nous. Nous sommes, comme on dit, dans la dernière ligne droite et il ne faut pas couler nos bateaux. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie a pris les bonnes décisions au moment où il fallait prendre les décisions, malgré toutes les polémiques au travers du monde autour de cette pandémie du Covid-19 et aussi le traitement à la chloroquine puisqu'on a vu hier l'OMS faire marche arrière et autoriser encore une fois les essais climatiques. Vous avez deux aspects. D'abord, l'aspect préventif. L'Algérie a pris très tôt toutes les mesures. Elle a arrêté, n'est-ce pas, pendant que les frontières de l'Union européenne étaient ouvertes et allègrement d'Italie. Des gens sont allés contaminer en France et ailleurs. L'Algérie s'est isolée. L'Algérie a même laissé sur le carreau à notre grand déplaisir, n'est-ce pas, des concitoyens qui étaient en voyage et qu'elle a rapatrié à ses propres frais. Rappelez-vous. Et qui continue à le faire. Bien sûr, qui continue à le faire. Et il faut le citer, c'est l'un des rares pays qui les prend à la Atika et qui paye la quatorgaine dans des endroits, n'est-ce pas, qui sont dédiés à ça. Alors, rappelez-vous que nous avons pris de partie avec le comité scientifique, mes collègues et moi-même, de commencer très tôt le traitement d'hydroxychloroquine, azithromycine, anticoagulant, etc. en fonction des travaux qui se sont faits. Nous ne sommes pas partie prenante de toutes ces polémiques qui agitent et l'Europe et la France et qui ont eu des répercussions malheureusement sur cette organisation qui est l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons essayer de faire après cette pandémie le rôle, comme il y a certaines voix qui s'élèvent dans le monde, le rôle de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est trompée au début, qui s'est trompée au milieu et qui ne cesse de faire des va-et-vient. Nous avons traité très tôt l'hydroxychloroquine et nous avons 98% passés de résultats. Alors, que demande le peuple ? Le peuple demande qu'on enlève cette épidémie et nous sommes dans l'axe. L'Algérie a toujours plaidé pour aller, de préserver, comme l'a dit le président de la République, la santé de l'individu et de la collectivité. Et non pas privilégier, n'est-ce pas, l'économie comme certains pays, vous avez vu les Etats-Unis d'Amérique, où c'est des centaines de milliers, il s'arrive à des centaines de milliers de victimes, tout en privilégiant l'ouverture économique. L'homme, c'est plus important et ça, c'est dans notre culture. Et là, réitérant encore une fois le Premier ministre, avec la paralysie du monde en raison des mesures drastiques du confinement, arrêt de toute activité économique et commerciale, fermeture de toutes les frontières, maritime, aérienne, et Thérèse, qu'est-ce qu'on peut penser que c'était une alerte apocalyptique lancée par l'OMS, par méconnaissance de la pandémie ou par prudence ? Puisqu'on a vu aujourd'hui, on fait des va-et-vient, on annule une décision, on reprend une autre, on ouvre, on ferme, et puis on revient sur le traitement qu'on a diabolisé auparavant. Je vous ai dit, l'OMS, c'est une organisation médicale des Nations Unies. Elle a un rôle qui est, un rôle d'alerte, un rôle de recommandation vis-à-vis de tous les pays qui sont membres. Mais beaucoup de pays remettent en cause aujourd'hui son efficacité. Justement, non seulement son fonctionnement, mais encore son utilité. Et son efficacité. Mais son efficacité et son rôle. Probablement, en tout cas c'est mon avis, qu'il faut redonner un rôle coercitif à l'OMS. Mais seulement l'OMS ne doit pas être... N'est-ce pas ? Vous avez d'abord, sur le plan du financement, nous avons eu la surprise de savoir qu'il y a le quart du budget qui est assuré par les Etats-Unis d'Amérique, de l'OMS. Les Etats-Unis d'Amérique ont décidé de fermer les robinets. Et le reste parmi les rites. Bien entendu. Donc l'OMS doit être indépendante, elle doit être efficace, elle doit être effective. Mais aussi, elle ne doit pas faire l'objet de pression en tout genre et en tout mode dans cette histoire d'hydroxychloroquine, à partir d'une conclusion bizarre d'un hebdomadaire britannique qui a été le fait de pression, il faut le dire, de laboratoire, d'un jeu d'intérêt, n'est-ce pas, occulte, l'OMS a fait un aller-retour. Nous, nous ne rentrons pas dans ce cadre. Ce qui compte, c'est l'Algérie d'abord et avant tout. Nous avons décidé, nous avons traité nos malades et les résultats sont là. Voilà. Tout simplement, à l'avenir, l'OMS doit se réformer. Probablement, nous avons notre mot à dire, attendant de voir où ont été commises les fautes, attendant de voir quelles sont les insuffisances. Mais très certainement, elle doit se réformer. L'OMS se réformer, quelles sont les mesures peut-être qu'on pourrait envisager pour aller vers cette réforme de l'OMS et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'en clair, la santé est victime aussi de lobby financier ? Bien sûr. Alors là, c'est un problème mondial. Et nous l'avons dit, rappelez-vous, celui-là, ici dans votre plateau, il faut que les gouvernants puissent placer la santé au centre des politiques. La santé a paralysé le monde entier. Tous ces dollars, tous ces chiffres, tous ces indices financiers sont écroulés devant la maladie, devant l'épidémie. Donc l'OMS doit avoir un rôle prépondérant, un rôle coercitif. Il est hors de question qu'il y ait des États qui sont au nom des Nations Unies et qu'on ferme leur porte au nez de l'OMS. Il faut qu'ils aient des renseignements pour pouvoir renseigner les autres États sur la réalité des chiffres, sur la réalité, parce qu'il s'agit d'infections, que ce soit les infections, les maladies transmissibles ou autres. Nous devons savoir, parce que le monde est devenu un grand pays. La mondialisation fait que, et la preuve en est, que vous preniez l'avion le matin à Pékin, vous êtes l'après-midi sur les Champs-Elysées et vous pouvez transporter n'importe quel germe, n'importe quel virus. Donc, il n'y a responsabilité mondiale et la maladie, ça tue. Les indices financiers, ça rend pauvre, les, comment dirais-je, l'économie, ça monte, ça descend, mais les maladies, surtout transmissibles, comme celle-là, les pandémies mondiales, ça vous laisse sur le carreau des centaines de milliers de personnes et qui plus est, nous ne pouvons même pas savoir comment viennent les médicaments et d'autant plus qu'il y a un jeu économique qui se greffe là-dessus. Vous avez vu le problème des labos qui essayent de fourguer, excusez-moi du terme, leurs médicaments alors que vous avez des médicaments aussi simples que l'hydroxychloroquine dont on accable actuellement des cas d'effets secondaires alors qu'elle est utilisée ça fait des dizaines d'années. Alors pour nous, nous gardons les têtes froides, nous sommes un petit pays, nous n'avons pas de production intense, nous n'avons pas de grands laboratoires, nous sommes un pays qui subissons malheureusement encore, nous sommes appelés probablement à réformer notre système de santé pour être encore plus efficace et utile à nos concitoyens. Mais est-ce qu'on peut considérer que toute la polémique autour de la chloroquine est née du fait que ce traitement est tombé dans le droit public ? La boîte, pour exemple, chez nous en Algérie ne coûte que 100 dinars. Mais bien entendu, tout le monde nous a rionné. Tout le monde a rionné en disant qu'est-ce que vous pesez avec votre hydroxychloroquine ? Le projet Didier Raoul pour ne pas le citer qui est un grand infectionnologue, quand il a soigné les gens, on lui a rionné dans son pays. On lui a rionné partout. On a fait ces augustes assemblées qui ont déclaré des oukazes contre lui. Alors, moi, et tous les pays arabes, africains, et les pays asiatiques, et tous les pays qui de façon collective, individuelle, ont traité par l'hydroxychloroquine, n'ont pas vu d'inconvénients. Pourquoi ne pas traiter avec des traitements simples et d'aller chercher des antirétroviraux qui par ailleurs coûtent très cher, qui n'ont pas donné des résultats. Vous savez, les Chinois que nous avons reçus ici en Algérie nous ont fait part de leur expérience. Ils ont été un peu plus à cheval sur le 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 confinement sanitaire, le le confinement sanitaire. Ils ont choisi le confinement sanitaire. Mais, ils ont dit que nous avons commencé à traiter, malheureusement, l'épidémie est partie avant que nous ayons une expérience suffisante. Mais, ils ont traité à l'hydroxychloroquine et nous ont encouragé à continuer dans cette voie-là. Et les résultats sont là et les gens sortent des hôpitaux. Alors, qu'on nous dise que c'est avec l'air du temps qu'ils se sont guéris, moi, je suis désolé, j'ai donné de l'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine qui est un antibiotique tout à fait commun, qu'on ne nous fasse pas de procès d'intention et que les labos puissent chercher plutôt le vaccin plutôt que de faire des procès concernant des poudres de perlimpinpin ou autre. Mais, justement, quand vous revenez au professeur Didier Raoult, toutes ces conclusions se sont avérées justes jusque-là. Tout ce qu'il a dit était juste. Vous savez, c'est qu'elle s'est... C'est l'OMS qui s'est trompée puisque l'OMS, il y a dans un communiqué, a fait marche arrière sur les essais cliniques. L'OMS, elle a dit que je fais marche arrière sur les essais cliniques. Ça, c'est un jeu... Ils avaient stoppé à un moment donné. Bien entendu. Interdit plutôt. Interdit. La France a interdit l'usage l'hydroxychloroquée. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est vraiment déplorable que des responsables politiques puissent priver probablement une population d'une chance. N'est-ce pas ? Parce que ce qu'on appelle, vous savez, en déontologie, c'est ce qu'on appelle la perte de chance. Moi, en tant que médecin praticien, je n'ai pas le droit de faire perdre une chance de guérison à mon malade. De façon individuelle ou collective. Là, il y a une responsabilité politique. Moi, je ne discute pas sur la responsabilité de ces pays dits démocratiques. Je constate qu'ils sont prisonniers de la finance, n'est-ce pas ? J'observe que les déclarations de ces grands groupes de laboratoires qui sont là, qui font valoir des arguments qui ne sont pas recevables. Je suis un pays à l'instar qui a reçu d'ailleurs de plein fouet cette pandémie. A l'instar de petits pays, je prends ce que j'ai et avec beaucoup de succès et je m'en sors doucement dans mon pays pour ne pas privilégier la vie humaine de façon individuelle. La vie humaine parce que c'est important. Si je perds un individu, ce n'est pas l'économie qui me le rendra. Quand il est mort, Allah, il y a l'amou. ne discutons pas. L'Amérique est en train de perdre des milliers de personnes par jour et ça ne les fait pas, ça ne les émeut pas. Moi, ça m'émeut, c'est ma culture, c'est ma religion, c'est mon pays et c'est comme ça. Voilà. Alors, mais vous avez aussi ces déclarations, par exemple, de certains professeurs, comme par exemple Didier Raoult, qui alertent les pays africains à ne pas essayer le vaccin en cours de préparation pour que l'Afrique ne soit pas le cobaye du monde. Qu'ils essayent, ils déclarent ces vaccins en Europe ou en Amérique, d'abord, avant de les essayer sur les populations africaines. Il a parfaitement raison. L'Afrique a été toujours un déversoir de déchets ou autres, d'essais cliniques ou d'essais dans ce cas particulier, n'est-ce pas, de vaccins ou autres. Il est hors de question. Il faut être prudent. Bien sûr, il y a des volontaires dans tous les pays et vous avez un vaccin, et bien vous l'utilisez dans votre pays ou dans des pays connexes, bien sûr, collatéraux et vous en prenez la responsabilité. Pourquoi voulez-vous aller en Afrique ? Cherchez d'autres combats. Jusqu'à quand ? L'Afrique, c'est probablement le centre du monde. Il a été prouvé historiquement que c'est le début de l'homo sapiens, n'est-ce pas ? Toute vie est partie de l'Afrique et le procès, n'est-ce pas, de l'Afrique et tout le monde se retourne vers l'Afrique quand il veut essayer quelque chose. Non. Alors, ça suffit maintenant. Chaque pays a un degré d'avancement. Il est hors de question de subir, encore de subir. Alors, dans cette pandémie, que chacun, n'est-ce pas, se débrouille selon les moyens qu'il a, nous sommes... La coopération internationale est importante. Vous savez, nous, mes collègues et moi-même dans le comité scientifique, tous les jours, dans les réunions, nous sommes au courant de ce qui se dit raisonnablement dans le monde. Et nous prenons exemple sur les gens de bonne volonté, les scientifiques, qui sont dans des essais véritables pour nous dire, que ce soit à l'instar du professeur Didier Raoul ou d'autres, n'est-ce pas, essais, pour essayer de nous guider dans cette lutte contre le Covid-19. Et nous avons, alhamdoulilah, très bien réussi. Alors, justement, des questions des auditeurs par rapport à ces aspects que nous abordons ce matin avec vous, docteur Mohamed Bécat-Bercani, est-ce qu'on peut considérer que l'Agence nationale de sécurité sanitaire doit prendre en charge tous ces aspects de telle sorte à favoriser aussi la recherche en Algérie ? Parce qu'on a vu pendant cette période, les Algériens ont excellé dans le domaine de la recherche pour mettre en place, par exemple, des protocoles qui pourraient accompagner les malades pendant cette période de maladie. Vous savez, toute forme de prévention, l'Agence sanitaire doit établir des conduites à tenir. Quel serait son rôle exactement ? Je vais vous dire, vous avez des maladies, je vous ai dit, transmissibles. Comment peut-on faire s'il y a une virus, par exemple, l'international qui apparaît ? Il faut que nous prévoyons, par exemple, vous savez, on a été pris au dépourvu, pas de masque, déjà l'hydroalcoolique, comment on fait ? Il faudrait qu'il y ait des stocks stratégiques. Il faut que les gouvernants, les politiques, les gens qui ont la responsabilité de conduire ce pays, le gouvernement, le président de la République, puissent avoir, de façon stratégique, des décisions à prendre en fonction des prévisions matérielles, intellectuelles qu'ils ont. Alors, cette agence, elle doit établir des fiches. Comment fait-on lorsqu'il y a, par exemple, une épidémie de choléra ? Alors, quels sont les premiers concernés ? Où sont les bureaux de communaux d'hygiène, etc. ? Rappelez-vous, il y a des gens, nous étions totalement désemparés par rapport à quelques cas de choléra. C'était la tragédie nationale en plein mois d'août. Alors, ça suffit maintenant, il faut qu'il y ait des conduites à tenir. C'est le rôle de l'agence. Maladies transgressives. On a parlé de ces tragédies, n'est-ce pas, des maladies chroniques. Alors, comment qu'on fait ? Par exemple, pour donner des espèces de recommandations vis-à-vis de tous les ministères concernés. Il faut qu'il y ait une intersectorialité. Il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est concerné dans cette affaire. Le ministère de la Santé, lui, il a un rôle de gestion quand la maladie est déclarée. Mais il faudrait aller où devant la maladie ? Vous avez parlé du sucre, vous avez parlé du sel, vous avez parlé du ministère des sports, par exemple. Il faut mettre tout le monde en mouvement, essayer de prévaloir. L'agriculture ? Attendez. Alors là, l'alimentation, c'est le gros. Vous savez que le cancer du tube digestif est devenu très prévendé en Algérie. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on fait manger à nos enfants ? Comment que les enfants mangent dans des espèces de fast-food devant les écoles, etc. C'est tous ces plans qui doivent être intégrés dans l'aspect préventif à la disposition des gouvernants pour exécution de la part des ministères concernés ? Vous avez cette intersectorialité qui doit jouer dans la prévention générale. Le rôle d'une agence aussi de faire barrage à des fausses conceptions, vous avez par exemple des médicaments ou autres choses qui sont introduites dans notre pays qui ne sont pas assez fouillées, qui ne sont pas assez documentées et l'agence qui est en fait une véritable haute autorité de santé doit prendre des positions qui doivent aider les gouvernants à prendre des décisions politiques et en dernier ressort des positions et à n'y tranchantes et c'est leur rôle. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, au niveau du comité scientifique, les chiffres qui sont communiqués au quotidien, ce sont des chiffres réels et crédibles ? Docteur Berkani, c'est une question de l'auditeur qui dit qu'on était à 199, on se retrouve à 107 comme en par miracle en une semaine, la bavette a pu réaliser cette décrue de contamination. Écoutez, eh bien oui, c'est le miracle, c'est le miracle de la prévention. Je vais vous dire, aux comités qui sont composés de plusieurs collègues, n'est-ce pas, n'ont pas intérêt et ne marchent pas et je ne marcherai jamais dans une dissimulation quelconque. Tous les jours, nous avons les chiffres qui nous reviennent de toutes les wilayaks et nous disons la vérité et c'est le pari du président de la République de dire la vérité aux Algériens. Alors, autre question de l'auditeur puisqu'on s'inscrit dans l'après-Covid, comment peut-on mettre en place un système de santé équitable et fiable à travers le territoire national ? Ben écoutez, c'est tout le problème de la carte sanitaire. C'est toute une réflexion. Monsieur le Président de la République a enlevé le service civil. Il faudrait que l'application sur le terrain soit faite. Il faudrait une répartition des potentialités nationales en matière de santé humaine, matérielle, médicamenteuse, revoir cette histoire d'accès aux soins, comment on fait, qui a droit... Revenir au médecin traitant ? Bien entendu. Le médecin traitant, c'est la base. Mais seulement les encourager, encourager l'élément humain, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on dit l'armée blanche. Mais l'armée blanche, elle a besoin de matériel, elle a besoin de conditions socio-économiques, elle a besoin que le médecin, mais aussi l'infirmier, mais aussi le technicien, soit mieux traité que ça. Alors, faisons, discutons, l'agence peut jouer un rôle moteur dans cette situation en faisant des recommandations précises, en prenant des positions, bien entendu. Aujourd'hui, on est en train de dire que les médecins ont été magnifiques, il faut continuer. Vous savez, la santé, c'est important. Voilà, c'est tout. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pour refonder un système de santé, je pense qu'il faut mettre fin à certaines anciennes pratiques, changer des personnes à la tête de certains postes clés, fournir des moyens colossaux, bâtir des CHU, promouvoir la médecine privée, former des gens qualifiés avec des partenariats et avec des pays en pointe dans le domaine scientifique, médical et revaloriser, bien sûr, le statut du médecin sur le plan financier et social. Docteur Beckelberg. Tout à fait d'accord. C'est tout un programme. Mais là, sur la LASMI, on ne peut pas, il faudrait, je reviens à la proposition qu'on a faite, ce sont des assises nationales de la santé dont nous avons besoin. Il faut appliquer les textes. Non, non, non. Où il y est, où nous faisons un arrêt sur image d'abord pour savoir quelles sont les insuffisances qu'ont tout un chacun, les représentants de tous les secteurs d'activité dans la santé qui sont publics ou privés, de faire un arrêt sur image concernant les constats. Partons de là. Travaillons jour et nuit. Quelles sont les mesures à court terme, à moyen terme et à long terme pour essayer de rectifier la tragédie dans laquelle nous baignons tous à travers l'insécurité sanitaire dont nous faisons l'objet dans notre pays. Vous allez à l'hôpital, les urgences sont dans un état déplorable, les hôpitaux n'arrivent pas à se suffire. Aujourd'hui, il y a une paralysie totale. C'est le Covid-19. C'est la cause, malgré la relance du ministère de la Santé qui dit qu'il faut reprendre des activités. Allez voir les hôpitaux dans quelle situation elles se trouvent. Alors, on essaye de redresser. Nous avons travaillé jour et nuit pour essayer de trouver une solution à court terme. Et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions humaines, matérielles, des solutions de médicaments et faire avancer les choses du moins de façon progressive. Alors, deux dernières questions avant de terminer et déclore cette émission. Alors, on a vu, pendant cette période de confinement, on a énormément favorisé le travail à distance et la télémédecine. Pourquoi les médecins ne se déplacent pas au domicile des patients âgés ? Autre question ? Oui. On a dû dire aux patients âgés ne restez chez vous. Bien sûr. Mais elles doivent quand être consultées ? Pourquoi les... Parce que nous avons une culture. Il y a certains pays, les personnes âgées, on les met dans des établissements spécialisés. Nous, les personnes âgées restent au domicile des enfants et des petits-enfants. Bien sûr, c'est une culture à avoir pour essayer d'aller au plus près du malade. Ça, c'est clair. Mais seulement, occupons-nous d'abord des malades qui sont hospitalisés et qui sont certainement traités, qui sont dans des lits et qui attendent des examens complémentaires. Rappelez-vous, on les sort de l'hôpital public pour aller passer une radio pour amener... Alors, à quoi ça sert la question de savoir, que disent souvent les Algériens, à quoi ça sert d'avoir un hôpital si on doit aller acheter ses médicaments avec une ordonnance de faire une radio à l'extérieur, etc. Il faut rendre d'abord le lustre de l'hôpital public. Et moi, et nous sommes de ceux... Vous voyez, c'est stratégique. C'est l'État qui lutte contre le Covid-19. C'est l'État qui doit lutter contre les maladies transmissibles. C'est l'État qui doit régler le problème des maladies chroniques. La sécurité sanitaire, ça relève des priorités de l'État. Alors, l'utilisation de l'hydroxychloroquine a été discréditée il y a seulement quelques jours par l'OMS. On en a parlé dans cette émission. Dans la foulée, l'Agence française du médicament annonce elle aussi réexaminer sa position. Tout a basculé hier au profit du professeur Raoul pour reprise des tests. Est-ce qu'une autre victoire contre le coronavirus et les lobbies pharmaceutiques est en cours actuellement ? Deuxièmement, c'est qu'à l'Alcanie ? Parce que certains disent que ça pourrait être un virus qui a été fabriqué dans des laboratoires. Écoutez, c'est les enquêtes qui nous dira. Aujourd'hui, je constate que l'Agence française fait ce qu'on appelle une valse à mille temps. C'est un aller-retour qui sont là et que nous ne comprenons pas. Nous sommes dans un pays qui a décidé d'utiliser et nous sommes sur une voie qui a donné des succès non seulement dans notre pays, dans les pays maghrébins. Vous savez, au Maroc, en Tunisie, dans les pays arabes, tout le monde est resté dans cette position. Alors que les autres prennent exemple pour une fois sur les pays qui ont des considérations simples avec des résultats qui sont là, qui sont probants, que la solution vienne des pays probablement qui sont les plus faibles et probablement ça donnera une leçon pour les autres, une leçon d'humilité pour tous ces grands laboratoires et ces grands pays. Une leçon aussi pour nous pour faire confiance à nos médecins. Tout à fait. Docteur Mohamed Bécat-Bergani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt. Merci encore une fois. Merci de votre invitation. Au revoir. Et à bientôt avec le déconfinement général.